Et bienvenue à tous et à toutes et bienvenue dans le troisième épisode de cette aventure arrivo les amis Si vous avez pas vu les deux premiers je vous mets une petite playlist qui était ici pour l'aventure pour le début Et la première cause qui était complètement folle On y va pour le troisième épisode avec le circuit d'Emilie Romagne, le circuit d'Immola en Italie Let's go ! Juste avant de commencer est-ce qu'on pourrait pas améliorer quelque chose au niveau de l'aéro les amis ? Est-ce qu'on pourrait pas améliorer ? Si si on regardait on peut carrément on a 855 points Let's go essayer de le passer avant Emilie, enfin le circuit d'Immola pardon N'importe quoi, attention croisons les doigts les gars, croisons les doigts c'est maintenant C'est quoi ça ? Occidental Event, ok, ok Ah ok Ok Pour Schwarzman, soit on améliore son rythme, soit on améliore ses réactions Son rythme, son rythme Il n'y a pas de soucis mec, il n'y a pas de soucis on va améliorer son rythme pour qu'il ait un meilleur rythme en course Let's go du coup je disais pour découvrir si ça passe ou pas C'est maintenant il faut croiser les doigts, le 12 Allez faites que ça passe Et ça passe les améliorations, mais attendez on va avoir une voiture incroyable Let's go pour ce grand prix Oh la 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 la, il va avoir de la pluie pour de la course Oh il va avoir de la pluie pour la course, oh c'est pas possible Oh la catastrophe, on va directement en qualification Oh la catastrophe La catastrophe, il va avoir de la course, enfin de la pluie Il faut espérer les amis, que la pluie va arriver très tardivement Et qu'il n'y en ait pas beaucoup, parce que moins la pluie les amis Ça fait 40 000, je suis vraiment trop mauvais sur la pluie Alors alors alors, il y en a déjà qui sont de sortie, il reste 16 minutes pour la Q1 On va sortir directement, écoutez vous savez quoi, on va pas perdre de temps, on y va Allez, on va négocier les deux derniers virages, on va partir directement pour le tour Pour l'instant c'est Carlos Sanz qui vient prendre la tête de ce grand prix, enfin de cette qualification A savoir que Imola c'est un circuit que j'aime bien J'aime assez bien Imola, un circuit que je suis assez rapide Donc on l'a vu dans la dernière course qu'on a gagné un point exceptionnel Si vous n'avez pas vu, je vous invite vraiment à voir la dernière course Parce que vraiment Bahrein c'était une course, elle était juste complètement folle Ils ont été retournés, mais non mais non, mais non mais c'est incroyable On a un spin par qualification, un spin par qualification c'est incroyable On est retourné droit, on a de quoi retourner sur un deuxième tour On va y retourner, on va laisser passer Bottas Et l'Alphatory, Zabiton, et Stroll d'ailleurs Ok le mec est complètement faux, il disait On a eu une course complètement folle, donc vraiment n'hésitez pas à aller le checker la dernière vidéo Et allez, on va réchauffer les pneus et on y va pour un nouveau tour Voilà, il y a des retardataires là, il y a des retardataires Ah il me laisse passer, ok Bon allez, et bien écoutez mesdames, messieurs C'est parti pour le deuxième essai, j'espère qu'il va se dérouler un peu mieux que le premier Parce que c'était un peu la catastrophe Je vais réactiver l'URS et let's go Pour ce deuxième tour de monsieur Terrier Sur le circuit de Imola On va espérer que ça se passe bien La première chicane veut dire beaucoup, généralement dans ce circuit Si tu te loupes, bah déjà ça te met pas en condition Comme n'importe quel circuit, si tu te loupes au premier virage Ça te met pas en condition, on s'est un peu loupé On s'est bien loupé Ok, on n'est pas à part de la speed Mais on n'a pas fait des premiers virages clean Mais c'est pas grave Oh la 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 la, on patine Oh c'est chaud Je pars à l'extérieur, vite Pour l'instant on est devant Russell visiblement On est dans les temps de Russell à l'heure actuelle Mais c'est pas un très bon tour, il sera améliorable quoi qu'il arrive Pour la Q2 Si on y va bien sûr, parce qu'objectif encore une fois Q2 Ce serait bien d'aller en Q2 On prend tellement large, regardez ça, on perd du temps sur notre tour d'avant Alors que j'avais spin C'est assez honteux Allez, ne pas louper, ne pas trembler C'est maintenant pour finir le tour Oh la la la, je vais encore à l'extérieur à chaque fois A l'extérieur, à l'extérieur Faut que j'arrête avec ce jeu de mode, mon pseudo Allez, allez, accélère, accélère sur une 18 Et le 18, le 8ème tour Ah ouais, non mais c'est incroyable C'est incroyable, 8ème tour Après il reste 12 minutes, donc tranquille Ils vont pouvoir améliorer Mais 8ème tour, c'est un tour incroyable Ah bah on vient d'arriver, on est déjà exécuté du top 10 Voilà, là ça semble plus correct 12ème, on est 12ème Ok, RSU, est-ce qu'on peut, on va se qualifier ou pas ? Croisons les doigts Je vais simuler parce que dans tous les cas Je pense que je pourrais pas améliorer mon tour là Comme il est fait Parce qu'en vrai, mine de rien Je suis allé un peu à droite à gauche Mais c'est assez clean Donc pour l'instant on est 12ème toujours Et je pense que ça peut tenir Alors peut-être 13ème Mais ça peut tenir au moins Je me mets ici pour regarder le suspense Oh, 14ème Mais ça tient On va en Q2 les gars On va en Q2 Oh et mon coéquipier aussi Let's go C'est bien mon Schwartzman Let's go Les deux pilotes Haribo En Q2 14 et 15ème On est pas mal du tout On est vraiment pas mal du tout Et là ça fait plaisir de voir mon Schwartzman avec moi J'ai envie de vous dire Pour la Q2 On va remettre des softs A quoi bon de mettre des médiums Sachant qu'on n'ira jamais en Q2 Enfin en Q3 pardon Avec des médiums Même en Q3 Avec des softs Je suis pas sûr qu'on y aille Mais autant faire une belle perf Ce serait bien d'aller chercher la 12ème place honnêtement 12ème ça peut être très bien Pour commencer le plus haut possible Avec des médiums Pour la course Ça pourrait être une bonne idée Let's go Pour la Q2 Non mais c'est pas possible Je troll les gars C'est pas possible Je vous jure c'est pas possible Je fais même pas exprès quoi C'est ouf C'est ouf Heureusement que j'ai dit C'est un circuit pour moi Oh la McLaren Norris il a dû avoir peur Bon bah on rebox On rebox On va remettre un autre trait de pneu Let's go Avertissement Oui bah oui la totale Et vous savez ce qu'on va faire On va refaire comme l'épisode dernier On va tenter un one shot Un one shot Un one life Mais ce coup ci on va sortir au bon moment Let's go Let's go On va sortir vers Voilà maintenant Allez la dernière accélation Et c'est maintenant C'est maintenant les gars Allez c'est maintenant Pour le tour Le one life Pour aller chercher au moins la P12 Ça serait notre obel shift Aller chercher Tsunuda Ça serait très bien 24.5 A l'entame du premier secteur On va voir si on est capable D'aller chercher Et vraiment Ce serait un bel obel shift P12 Je serais très content Donc let's go Là je suis monté bien Oh la 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 Encore une fois On refait le même premier Non 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 Que long Allez Allez avec c'est On va tenter quelque chose Mais là malheureusement Qualification terminée Donc ça sera Quoi qu'il arrive le dernier tour Ça sent vraiment pas bon là Ça sent vraiment pas bon On va quand même finir ce tour Aller le concrétiser Chercher peut-être une place Peut-être notre collectivité Mais même ça je pense pas J'ai fait un tour tellement médiocre Une 16 On devrait déjà finir maintenant Et à l'extérieur Qui commencera À l'extérieur de la piste 16ème Bon bah écoutez Il nous reste une seule chose à faire Performer lors de cette course Rattraper Notre qualification mauvaise Clairement qu'on a fait Et tout donner Il va avoir de la pluie Peut-être avoir une stratégie Avec de la pluie Box sur terre d'Undercut Avec des pneus intermédiaires Faut voir Faut voir comment ça se passer On va commencer avec des pneus médiums Au moins c'est déjà ça Par rapport au top 10 Il va falloir qu'on donne tout Bon on va regarder du coup La stratégie Et la pluie La pluie qui va arriver vraiment Dans les 5 derniers tours Peut-être Dans les 5 derniers tours Elle va arriver Alors peut-être que ça peut être intéressant Si on doit finir avec des pneus intermédiaires A savoir On va regarder la stratégie Parce que si Effectivement La pluie arrive tôt Peut-être la stratégie va varier Va changer Peut-être qu'on va mettre du double soft Pour finir en intermédiaire Mais en tout cas J'avoue que On peut plutôt tenter du soft médium Voir ce que ça va donner Plutôt que garder les médiums Ouais on va rester en soft Vous savez quoi On va rester en soft On va s'aligner à la stratégie De base Ce qu'on nous propose Restons avec des soft Et on commence P15 On commence pas P16 Et Leclerc Encore une Ferrari Qui commence derrière nous Il y a encore une Ferrari Qui s'est pris une planité C'est pas possible Et Schwartzman C'est le seul à commencer en médium Intéressant On est sur deux stratégies différentes Avec mon coéquipier Et let's go Pour le temps d'information Les gars On va chauffer les pneus Et on se retrouve dans une seconde Bon normalement J'ai bien chauffé les pneus là J'espère que les pneus Sont assez chauds Il va falloir faire une très bonne tam De circuit De course Parce que là Il faut qu'on double impérativement Notre coéquipier Il sera en pneu médium Il faut le doubler hyper rapidement Parce qu'après Il va créer un bouchon Avec les pneus médium Il va avoir un moins bon rythme Donc il faut faire un bon start Allez le chercher Et mesdames et messieurs Montez le volume Et rendez-vous au premier virage C'est mode dans les gars Oh le départ vite de Schwartzman Oh le départ exceptionnel de Schwartzman Le P1 de Ferrari derrière également Qui a fait un très mal en table de circuit Schwartzman avec des médiums Qui est limité plus vite Que l'est troll Et Leclerc Qui est très vigilant également Qui est très rapide Derrière attention Ouh la la Trois de front ici Ça va être dangereux Ça va être très dangereux J'ai un petit peu cut Parce que j'ai pas voulu Prendre de risque On va essayer de passer Schwartzman On va le passer Schwartzman Il est dans la foulée On va doubler Esteban Ocon Et peut-être Lensroll Ouh le contact avec Lensroll Le contact avec Stroll Est-ce qu'il y a un bout d'aileron Qui a été abîmé Pas de soucis On vient de nous signaler On va rester P12 L'excellent départ de notre part Et peut-être aller chercher Vettel aussi le coéquipier Non Ouh la la attention J'ai failli la reperd Regardez Lensroll Va en profiter pour y retourner Excellent entame Pour l'instant Les deux premiers Ils sont côte à côte Avec Enfin je veux dire Les deux Mercedes Sont côte à côte Première et deuxième Ils ont fait une belle entame De course également Et putain c'était chaud là C'était super chaud avec Stroll Mais pour l'instant P12 et Stroll Qui s'est fait passer par Ocon Ocon également P12 Notre coéquipier il est où ? Il doit être quelque chose Comme 15ème Notre coéquipier Schwartzman Avec ses médiums On le sait que c'est compliqué Les médiums Forcément il a un moins bon rythme Que tout le monde Vu qu'on est tous en soft Mais en tout cas Très belle entame On va arriver bientôt A la fin du premier tour On était au 12ème On a commencé 15ème Très très bon départ Je suis bien content Et on revoit directement Le départ de ce grand prix Avec la très bonne Un peu sur les deux Mercedes C'est la première Et la deuxième place Ils vont la conforter Et on voit très bien Notre départ également Le bon départ Bon départ d'un coéquipier On va essayer de tout donner Essayer de plonger Au premier vierge Pour essayer de le dépasser Vu qu'il a commencé Avec des médiums On voit des trois Deux par Zéot C'est très dangereux Ça aurait pu tourner au drame Mais ça passe Et très bon départ De nos deux pilotes finalement Et il faut continuer ainsi Pour continuer ce replay On va regarder le point de vue De l'Alpine Et regardez bien L'Aston Martin Qui s'est loupé Dans le dépassement Qui va perdre un petit peu de temps Qui va avoir l'intérieur Mais ce qui fait Que ça va le gêner Vis-à-vis de l'Alpine Et là on va voir Nous on va surgir de nulle part Et on va tenter D'aller plonger sur l'intérieur De l'Aston Martin En plus de l'Alpine Il y a eu hors contact Premier contact Deuxième contact Avec l'Aston Martin Et finalement On est passé Très belle entame De notre grand prix J'ai failli la perdre J'ai failli la perdre Ocon il va peut-être en profiter Et là l'objectif Comme dans la course précédente C'est Ocon il a voulu y aller là Je sais pas si il a voulu y aller Mais j'y sers pas Objectif comme la course précédente C'est être dans les points Non pas du tout Qu'est-ce que je voulais dire Garder la seconde de DRS Du pilote devant Parce que si on la tient pas Ça risque d'être compliqué Pour nous de tenir Donc faut vraiment tenir La seconde de DRS Surtout à Imola C'est un circuit où Plus tu restes dans la seconde de DRS De l'un et de l'autre Plus t'es bien Donc on va essayer de faire ça Il y a une Red Bull Qui a l'air d'avoir Un mauvais rythme devant Regardez ça Le quatrième Regardez la minimap au-dessus Elle a l'air d'avoir Pas un très bon rythme Pour l'instant On arrive dans la fin Du troisième tour Et là on a pour l'instant Le troisième jusqu'au douzième On est tous les uns Derrière les autres Et là en plus Sur la seconde de DRS Ça peut être vite le bordel On va voir comment ça se passe C'est maintenant le DRS Attention Est-ce qu'il y en a Qui vont tenter des dépassements devant Il y a des deux de front J'ai l'impression Il y a une Red Bull La Red Bull s'est fait doublé Et attention Parce qu'ils ne voudraient pas Partir en accident ici même Non c'est bon Tout le monde reste sagement Derrière les uns et les autres Il y en a reste toujours Sur la seconde de VTL Et malheureusement Pour les pilotes derrière Ils n'ont pas notre seconde Du coup ils perdent du temps Le treizième, quatorzième De Stroll et de Ocon C'est pas mal la stratégie Finalement d'avoir commencé en soft Je ne regrette pas D'avoir commencé en soft Parce que réellement Le fait d'avoir commencé En médium J'aurais perdu énormément de temps Comme il est en train de faire Notre coéquipé Schwartzman Donc on verra Sur la fin de course Qui aura la meilleure strat Mais je pense que la strat Soft elle est bien mûre Allez on est au début Du cinquième tour Faudrait tenter un truc Sur VTL peut-être ici Sur l'intérieur C'est risqué Mais ça passe Ça passe sur VTL On vient prendre la P11 On a perdu un petit peu de temps Alors attention Parce qu'on a perdu la seconde De DRS de Yuki Tsunoda Faudrait la récupérer Parce que si on la perd Définitivement Ça risque d'être très compliqué C'est bon On est sous la seconde Faut vraiment la tenir La plus longtemps possible Merci beaucoup J-Max Pour le follow Je viens de te follow Pendant le tournage de la vidéo Donc merci beaucoup mec Et puis let's go Continuer De tenir cette seconde Et si il y a une septicard Ou quoi Ça pourrait nous être Vraiment vraiment bien Donc pourquoi pas Début du tour 6 Il s'est pas passé grand chose Jusqu'à présent On est dans un troupeau De 4 voitures Qui se suivent Avec jusqu'à Gasly Devant ils ont pris Un avantage assez important On est dans un petit Groupeau de 5 5 monoplaces Avec Vettel Qui est derrière Ça se passe plutôt pas mal Parce que là On est pas loin d'avoir des points Donc vraiment Je ne dis pas non Attention l'erreur ici Que je commets à chaque fois On est pas loin De faire quelque chose d'intéressant Donc vraiment c'est cool Bon bah début de septième tour Il s'est toujours pas passé grand chose Attention Yuki Tsunoda Qui tente de passer Sur Alonso Sur l'extérieur de la piste Ou attention Alonso Vest Tsunoda Le contact Ou le contact sévère Le contact viril entre les deux Et on va les laisser se battre On va pas trop y aller Oh attention derrière Vettel J'avais pas vu venir Yuki lutte à Alonso Yuki Tsunoda Et Alonso toujours en bataille Incroyable Et du coup C'est Tsunoda qui a réussi A passer sur Alonso Et nous on est bloqué derrière J'essaye de De profiter de ça Oui attention On peut profiter éventuellement Sur l'extérieur Non on profitera pas A moins que A moins que Sur l'extérieur Attention Sur Fernando Alonso On va chercher la p8 La p10 On est virtuellement dans les points Alors est-ce qu'il aurait pas abîmé son héron Oh et Fernando Il va peut-être vouloir y aller là Il veut y aller Fernando On le voit qu'il veut On le voit clairement On essaie de le tenir Mais je pense qu'il a dû avoir Un héron cassé Je pense avec le contact C'était avec Tsunoda Je pense qu'il a dû péter son héron On y va pour y récupérer La seconde De Yuki Tsunoda Et pour l'instant On est dans les points Et ça c'est incroyable Je pense qu'on va pas trop tarder à box Peut-être tenter un undercat Parce que là Parce que là je sens que Que je suis pas loin de la perdre Et bah voilà Et bah voilà Et bah voilà Kaelan Non Wow 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 Oh et là c'est FTCar qui tombe Là c'est FTCar qui tombe Oh mais c'est pas bon ça On a pété les lorons On a pété les lorons là Malheureusement Il y a tout le monde Qui se précipite pour boxe On va boxe évidemment On va boxe pour mettre des hard Mais malheureusement Malheureusement Il va y avoir un gros problème C'est qu'on a un changement d'aileron là On a un changement d'aileron à faire Et on va regarder directement Le replay de cet accident terrible Au tour 8 L'accélération trop rapidement Le spin Malheureusement de ma voiture Le contact terrible Après ça a rejondré Trois ailerons Trois casses On l'a vu On va regarder directement Du point de vue de l'Aston Martin Directement Qui n'a pas pu m'éviter malheureusement Qui m'a percuté violemment Et derrière forcément Ça a causé un Un drama partout Parce que du coup Derrière c'est l'aileron de la Ferrari De la deuxième Aston Martin également Et c'est TK Qui vient de sortir Il y a tout le monde qui boxe Tout le monde boxe Mais on a un changement d'aileron Oh l'erreur terrible Je l'ai perdu Comment bouler Oh mon coéquipier Il va pas boxe Il va pas boxe Il est en médium Mon coéquipier Dites moi que Schwarzman Il est P1 Oh non il rentre Oh j'ai trop cru J'ai trop cru que Schwarzman N'allait pas boxe Oh le changement d'aileron Est très long Le changement d'aileron Est méga méga long Et on sort Malheureusement Schwarzman A perdu un peu de temps On est 14ème On n'a pas perdu de temps que ça Et alors par contre On est sur une stratégie Qui a rien à voir Avec l'ensemble des autres pilotes On va tenter nous De mettre des hard Et eux ils vont faire deux boxes Ils vont faire deux boxes Donc c'est du kit au double C'est du kit au double Est-ce que cette changement De stratégie Peut faire en sorte Qu'on est très très bien Parce que du coup Ils vont faire un deuxième boxe Après ils vont remettre des médiums Et nous on finit avec des hard Alors est-ce qu'on va avoir Une bonne stratégie Réponse dans quelques tours Là c'est petit car Qui est de vraie boxe Il va falloir qu'on chauffe Bien nos pneus Parce que là on est avec des hard Et ouais Elle rentre ce tour Elle rentre ce tour Là c'est petit car Faut qu'on chauffe bien bien Les pneus Parce que là les hard Ça va être très très dur A se chauffer Par rapport au soft On risque de se faire Un peu descendre par tout le monde Mais on va essayer de tenir De résister Et de faire en sorte Que ça se passe bien Ça serait bien de passer Schumacher Il avait avec C'est une as quoi Tout simplement On doit aller plus vite Qu'une as normalement Donc let's go C'est qui qui fait une relance C'est une Mercedes Une Mercedes qui fait une relance Et bah écoutez Let's go les gars Let's go La relance Par rapport à Mick Schumacher Est-ce qu'on fait une bonne relance ou pas ? Elle est sur Mick Schumacher Elle est pas mal la relance Elle est pas mal cette relance Peut-être Elle est allée Sur l'extérieur de Mick Schumacher Et peut-être 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 Attention sur Mick Schumacher On est sur l'extérieur Et ça passe Ah moyen Ça passe moyen Ça passe très moyen Parce que là Schumacher est un peu enfermé Malheureusement Je crois que c'est ma faute Je crois que c'est ma faute Du coup la Ferrari On a profité Pour passer en épée 14 Devant il y a une bataille Entre Alonso Giovinelli et VTL Et visiblement Il y a un contact aussi devant Il y a eu un contact devant aussi Sur cette relance de ces petits cars Oh c'était chaud C'était chaud C'était chaud Mais on est 14ème Avec Deard Et il y a eu un contact Et il y a eu un contact Et il y a eu un contact Sur l'extérieur Attention les deux pilotes Et on peut en profiter Ou pas sur Alonso Est-ce qu'on pourrait pas en profiter Sur Felando Alonso Sur l'extérieur Attention c'est C'est rire avec Alonso C'était un peu risqué Ce qu'on a fait Alonso toujours sur l'extérieur On le contact Oh la 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe Alonso le clair Côte à côte Il y a déjà à voir Je sais pas si il y en a rond abîmé Nous en tout cas non Mais il y a eu un contact Ça c'est sûr Et sur Mick Schumer On y retourne sur la taille On y va On a une conduite assez agressive Mais là c'est pour la bonne cause Et attention Est-ce qu'il y en a deux Non personne Personne n'a abîmé Par contre le clair Alonso n'a pas aimé Ça c'est sûr Que le clair les dépasser Comme ça Il va vouloir prendre sa revanche C'est une évidence Là on a perdu beaucoup par contre Par rapport au pilote devant C'est un peu dommage Et on va rester sagement d'ailleurs Alonso Pas prendre d'autres risques Et on va revoir directement Le 3 de front Qui a été là C'était tellement dangereux J'ai préféré freiner Parce que C'est vrai que sinon Ça allait finir au drame Le fond plat de la Ferrari Du Prancher Et on les a laissé passer Par contre on a perdu 3 places Directement suite à cette erreur Alors que devant On a l'Aston Martin Et la Ferrari De Vettel De Leclerc pardon Leclerc contre Vettel Les anciens coéquipiers Side by side Il me semble que c'est Leclerc Qui a le DRS Et qu'il va passer du coup Mais incroyable Incroyable ce qu'il s'est passé Ah non attendez Attendez la bataille Encore Vettel et Leclerc C'est Leclerc C'est Leclerc qui repasse devant Vettel qui repasse devant Leclerc Leclerc il va pas être content Leclerc il a été déchaîné Il est en train de tous les rattraper Et là malheureusement pour lui Il est en train de perdre un petit peu de time Leclerc toujours derrière Vettel Et là par contre Leclerc Il va tenter un truc C'est sûr Il a envie de le tenter un truc Quand est-ce qu'il va le tenter Peut-être déjà maintenant Non il va rester sachement derrière Par contre c'est bien Parce que du coup Leclerc a un meilleur rythme que nous Mais du coup ça nous permet de le tenir Et pas aller pour Alonso Et là il va avoir une bataille Là Leclerc il va essayer d'y aller Il va essayer d'y aller sur Vettel On va essayer d'en profiter également nous sur Alonso Pourquoi pas Mais Leclerc Alonso aura le DRS Donc ça va être compliqué Et c'est bon Leclerc Il va y aller Il va s'écaler où ? Il faut qu'il choisisse son côté A gauche ou à droite Il va à l'intérieur Il va à l'intérieur Leclerc Et on va avoir l'DRS On va essayer d'y aller sur l'extérieur Oh c'est chaud Et devant Leclerc qui passe Leclerc qui passe Mais c'est pas possible Keylon C'est pas possible Ce qui est en train de se passer dans la course Et là c'est petit car qui retombe La safety car qui retombe Mais c'est pas possible Mais c'est quoi cette course ? Mais qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? C'est terrible Deux retournements de situation Alors c'est pas ouf pour nous C'est pas ouf Parce que du coup Ils vont pouvoir tenir Peut-être ceux qui ont mis des médiums Ils pourront tenir Parce qu'à la force Il y a la pluie Qui tombe Deuxième safety car Qui apparaît ici Mais incroyable Elle est dure à tenir Je vous le jure Elle est dure à tenir la monoplace Je peux la perdre tout le temps Notre coéquipier il est pas bien Notre coéquipier il est avant dernier Il est 20ème notre coéquipier Il faut qu'on se réveille Il faut qu'on se réveille On est 16ème Du coup il y a Oh ça reboxe Ça reboxe Ça boxe Tout le monde boxe Et on va prendre la tête de ce grand prix Mais non Oh Oh On prend la tête du grand prix Mais c'est quoi la dinguerie ? Tout le monde a changé de stratégie Tout le monde a changé de stratégie Du coup On vient prendre la tête de ce grand prix Mais non Mais non Un pilote De la team Haribo Qui est en tête d'un grand prix Mesdames et messieurs Vous ne rêvez pas Non C'est de la folie Ce qui se passe dans ce grand prix Non mais je vous jure C'est incroyable C'est incroyable C'est vraiment de la folie Et du coup La CFZR qui change complètement tout Parce que Alors on a On a pas du tout leur rythme On a pas du tout leur rythme On va se faire défoncer par tout le monde En plus ils ont des hards toutes neuves Mais par contre Ce qui est fou C'est que Ils vont quand même avoir du mal Un peu à nous doubler Et on peut potentiellement Peut-être tenir un petit peu Alors on peut être dans les points peut-être Peut-être le retournement de situation Qui change tout Elle va rentrer ce tour Elle va rentrer ce tour 17ème tour On est à plus de la moitié De ce grand prix Et pour l'instant On a la tête D'un grand prix C'est de la folie ce qui se passe C'est de la folie Et à nous de faire une bonne relance Une bonne entame On va Je sais pas c'est quoi la meilleure strat Parce qu'en vrai le problème C'est qu'on a une voiture Tellement moins performante Que la leur Que même si on relance de loin Ils vont nous rattraper en 3 secondes Donc je pense que je vais attendre Le dernier Des derniers moments Pour relancer la course Le dernier des derniers moments Et on va voir On va voir En plus on a des hard Ils sont à combien les hard là ? 77% Oh ils sont loin Ils sont pas Waouh Attention C'est maintenant qu'on fait la bonne entame La bonne réaccèle Attention mesdames messieurs Ça va être maintenant Ça va être maintenant notre réaccélération La relance De la CFD car Par la livrée arrivo J'ai patiné un petit peu Allez C'est maintenant qu'il faut tout donner Le rêve à fond Faut tenir Le plus longtemps possible Pour l'instant la relance On est toujours devant Perez toujours deuxième Enoris toujours 3 Et Hamilton 4 Incroyable On a réussi à la tenir A la fin de cette relance Oh j'ai failli la perdre J'ai failli la perdre On a perdu une place Il y a un drapeau jaune d'ailleurs Drapeau jaune On a failli perdre la monoplace Et du coup Perez On a profité directement On n'a pas droit à l'erreur Il y a une Ferrari qui est à l'arrêt Une Ferrari qui est à l'arrêt Je répète Et on va revoir Pour comprendre Ce qui s'est passé avec la Ferrari Il y a eu un dive de la Mercedes Il y a eu un contact Ah le contact terrible de la Ferrari Qui va venir tout perdre finalement Avec le contact avec la Mercedes A qui la faute Dites le moi dans les commentaires Perez il est donc passé Maintenant il faut tenir Le plus longtemps possible Les autres adversaires Qui vont essayer de passer Ils sont tous plus performants que le nôtre Ils sont tous plus performants Mais alors là On est peut-être en train de créer l'histoire Créer un truc de fou Oh la la c'est compliqué C'est compliqué Attention la McLaren elle va y aller La McLaren elle va y aller sur l'intérieur Elle va y aller On va pas trop se battre On va pas trop se battre La McLaren Qui passe Bon j'ai failli la reperdre Attention parce que En vrai elle passe Elle passe Mais on est toujours là nous On est à la recherche de points Nous finalement On va faire tellement tard Par rapport à lui Pour maintenir la deuxième place A l'actuel C'est fou Ce qui est en train de se passer Pour la team Ariba Le DA est toujours désactivé Donc ça va être dur Pour lui de me dépasser Ce tour là On a encore un tour Avant que ça soit compliqué Attention la Mercedes derrière Face à la McLaren On regarde le rétro intérieur Et la McLaren qui va La McLaren qui va Trop assez compliqué C'était compliqué pour lui Ça a pas passé On a réussi à le défendre Comme il fallait On a pas pris de risque Et y'a plus que 13 tours A tenir les gars 13 tours Pour peut-être l'histoire Et y'a un drapeau jaune Encore derrière Une Williams Qui est dans le bac à gravir Une Williams dans le bac à gravir Ouais une Williams Oh drapeau jaune Y'a un deuxième drapeau jaune Qu'est-ce qui est en train de se passer Deuxième drapeau jaune Drapeau versé revenu Ah non 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 Encore un drapeau jaune Malheureusement Encore un drapeau jaune Y'a un abandon Un abandon De problèmes mécaniques Y'a un abandon De problèmes mécaniques C'est une Williams Qui va venir abandonner Malheureusement Ah non c'est Ocon C'est une Alpine pardon L'Ocon qui abandonne Oh Abiton Qui a mangé le vibreurant Mais il est passé Abiton Il vient prendre la P2 Et c'est compliqué De dépasser avec Derd ici C'est très compliqué On le voit Allez sur la Rexel Faut la tenir là C'est d'aller tour Y'a le DRS qui va être activé L'Endo Norris Qui tente d'y aller sur l'extérieur Il tente d'y aller On l'emmène vraiment A l'extérieur Dans la piste Sur Lendo Oh c'est chaud C'est chaud Je crame tout le RS Qui me reste Parce que j'y crois encore Oulala Contact Contact avec Lendoris Contact avec Lendo On va regarder si on a pas abîmé On a pas abîmé Il passe Lendo Il passe Et on le reverra plus On ne le reverra plus Lendo C'est fini C'est fini Drapeau jaune On arrive sur le fameux Drapeau jaune D'Esteban Ocon Là où il a abandonné Le pilote français malheureusement Regardez là Regardez le sur le bac à droite On a perdu la P3 aussi Mais L'objectif c'est tenir De résister Et il passe sur l'intérieur Il y va sur l'intérieur Valkyrie Motas Derrière ça se bat Ça se bat de part et autre Motas encore Oh mais c'est un malade Il va où la Motas Il va où Valkyrie Motas Oh là là J'ai failli la perle Oh là Je suis dans une course les gars Et voiture de sécurité La troisième voiture de sécurité Qui arrive Mais que s'est-il passé Troisième safety car Qui tombe Mais là c'est en train De faire nos affaires de ouf C'est en train de faire nos affaires de ouf Parce que ça va nous permettre De tenir encore Trois tours au moins Ou deux tours Jusqu'à temps que la safety car tombe Plus trois tours De non De non DRS C'est fou C'est fou cette course les gars C'est fou Et on va regarder pour comprendre Pourquoi il y a eu Ce safety car au tour 20 Ça va être une erreur de freinage De l'Aston Martin Regardez ça L'erreur malheureusement Le contact terrible Alors il s'en sent très bien De ne pas avoir cassé la voiture Parce que ça aurait pu Vite tourner malheureusement Un abandon Mais heureusement pour lui Il y a eu que l'erreur qui s'est abîmé Et on rattrape du coup Les adversaires devant nous On les rattrape On est au 21ème tour Il reste 11 tours les gars 11 tours On est 4ème Imaginez on fait une relance de ouf On est 3ème Imaginez Ah je rigole Imaginez quand même Non c'est incroyable ce qui se passe Parce que là P4 là Ça nous sauve Parce qu'on a vu que PRS Il y avait déjà 15 secondes d'avance Un truc sur nous Comme ça d'avance sur nous C'est fou La safety car va pas mal Parce qu'il y a deux pilotes Qui sont encore loin 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 avant de revenir sur nous Donc ça nous permet D'attendre encore un peu Et ça va être incroyable Cette fin de course les gars Waouh Elle va rentrer ce tour Elle va rentrer ce tour C'est une certitude La dernière Aston Qui est en train de nous rattraper Il nous a rattrapé C'est officiel Et c'est bon C'est bon Il restera 9 tours les gars A la fin de la safety car Plus 3 De DRS Non activé On peut résister On peut résister les gars Les pneus sont à combien ? 90 Après on rappelle que les pneus Sont un peu plus usés que les leurs On est déjà à 30% par exemple C'est pas grave C'est pas grave Allez 9 tours Il faut faire une bonne relance les gars C'est maintenant Arribo peut-être en train de créer l'histoire les gars On a redémarré tout Oh La relance exceptionnelle De la part de l'Arribo La relance exceptionnelle On ne l'a pas doublé avant la ligne On ne l'a pas doublé Donc c'est legit Et attention parce que Norris Il y va sur l'extérieur de Hamilton Il y va Hamilton qui part la faute Hamilton qui part la faute Et on vient prendre la P2 Oh c'est de la folie Oh c'est incroyable Hamilton qui bloque les roues Suite à l'intérieur de Norris Qui lui avait mis la pression Et on vient prendre une P2 Incroyable Oh la 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 Et attention parce que la mi-tone Il est là Hamilton il est énervé Il est énervé Parce que là clairement Perez il est parti Pour aller s'imposer Perez est parti Sans poser Hamilton qui tourne de l'intérieur Il va y aller tranquillement mi-tone Sans trop de problèmes On lui met un peu la pression Mi-tone Mais on va pas trop se battre Et par contre Botas aussi il veut y aller Botas aussi qui va On est en train de se battre avec les plus gros Alors qu'on est un des plus faibles C'est fou Blocage de roue de Botas Et Botas qui bloque les roues Attention Botas qui prend des risques pour passer Et qui est en train de perdre beaucoup de temps Perez qui est probablement parti pour aller chercher la victoire Suivi de Hamilton Ils se sont envolés Nous on tient notre métier Le plan temps possible Et on revoit en replay l'erreur D'Hamilton qui l'a fait au tour 23 Il vient de passer la main à McLaren Et malheureusement pour lui blocage de roue Il perd du temps et c'est là où on en profite pour repasser Et ça va lui faire perdre un temps colossal Mais en termes de mot de place Bien évidemment qu'on a pas une mot de place On a pas une mot de place Performant Regardez comment il nous passe tranquillement J'ai été fou le RS Et même avec fou le RS c'est pas possible C'est en Botas Oh là là j'ai bloqué la roue à mon tour Oh j'ai failli la perdre Oh j'ai failli la perdre Attention à pas tout perdre A pas définitivement tout perdre Déjà le podium il est parti Mais j'ai envie de vous dire On peut pas s'attendre au podium C'est pas possible Oh là j'ai failli perdre Dans la faute et pareil pour Versa Pen derrière Qui a failli la perdre Oh c'est fou On est P4 pour l'instant à l'extérieur Qui est P4 Les deux Alpha Tori Qui sont en train de boxe Ces Alpha qui ont encore tout perdu dans cette course Mais c'est pas possible Oh regardez comment il arrive tellement vite Merci Seb Pour le follow Bienvenue à toi d'ailleurs Pendant le tournage de la vidéo Il y va Et le DRS est toujours pas activé Oh je l'ai un peu poussé Oh my bad My bad Je suis désolé Je suis désolé Vas-y passe Je vais même pas me défendre Je vais même pas défendre Parce que j'avoue que là J'ai failli te mettre hors course Vas-y passe Versa Pen Allez l'adhérence on la sent On la sent qu'il commence à être fébrile Il est à 6 dixièmes déjà Et notre coéquipier est pas mal hein Et notre coéquipier il est combien ? Il est combien notre coéquipier Parce que attendez Est-ce qu'on pourrait re-y croire Hein un doublé Attendez attendez On va se concentrer ici avant d'aller check ça Le dive de Ricardo On le contacte Le contacte Il a envoyé son coéquipier au tapis Il a envoyé son coéquipier au tapis Ricardo Capriariz que complètement Complètement fou Il a envoyé Norris au tapis Oh mais quelle course C'est incroyable Que vient-il de faire Ricardo Norris qui a Oh il vient seulement de redémarrer Il vient seulement de redémarrer Mais là ça veut dire qu'aussi Le clair a déjà abîmé son aileron je pense Je pense que le clair a déjà abîmé son aileron C'est une évidence Oh c'est incroyable Et là notre coéquipier il a combien ? Une, deux, trois places derrière nous Il est huitième Les deux pilotes arrivent dans les points à l'heure actuelle Ricardo il vient de tuer Norris Il pleut dans dix minutes Dans dix minutes il pleut Mais visiblement dans dix minutes Il y aurait sans doute la fin de course Donc ça serait parfait Si c'est ça Mais c'est de la folie C'est de la folie Oh les deux pilotes arrivent dans les points à l'heure actuelle Oh non mais c'est incroyable Allez Allez, 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 allez Il faut la tenir ici Parce que c'est là où il va Il va tenter un truc Ricardo mais Mais incroyable Parce qu'il a tenté C'était sûr que ça ne passait pas Il l'a tenté quand même Il va y aller sur notre intérieur Il va y aller Ça va être compliqué Je crame tout mon RS Ça va être compliqué Ça va être compliqué de le tenir Il y va Ricardo Il y va On ne pourra pas y aller Oh il y va Leclerc également On va lui laisser la place Parce que là c'était bientôt C'était compliqué On passe septième Et Schwarzman il est là Neuvième On est sept et neuf Sept et neuf à l'heure actuelle Il faut faire attention Parce que Russell et Schwarzman A l'air d'avoir un meilleur rythme On commence à avoir des pneus morts aussi On a des pneus en rappel Et il date d'un bon petit moment Avec Merard On n'avait pas peur de ce deuxième relais Et il y a Oh la Ferrari qui tente de dépasser Schwarzman La Ferrari qui va tenter D'y aller sur Schwarzman bientôt Il faut faire attention Parce que Sainz il est rapide Les Ferrari sont extrêmement rapides Oh il va Je me suis loupé Je me suis loupé Il va y aller Il va y aller George Russell George Russell sur l'intérieur Oh la 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 J'ai bloqué les roues à mort On a perdu du temps Attention Schwarzman Allez mon coéquipier Allez mon Schwarzman Faut qu'on y aille Faut qu'on redouble Russell Schwarzman t'es prêt ou pas On va tenter un truc sur Russell Ok Faut qu'on y aille tous les deux mecs Ce serait de la folie C'était 8 Je commence à glisser de ouf Je glisse de ouf Mais on y va C'est maintenant sur Russell Et le clair Non Sainz Qui va y aller aussi Sainz sur l'extérieur Oh c'est bien Schwarzman C'est incroyable ce que tu fais mon grand C'est incroyable ce que tu fais mon grand Oh le dive Ils sont à 3 de front derrière Ils sont à 3 de front Mais c'est de la folie Schwarzman qui gare sa 9ème place Et on est passé Mais ils étaient à 3 de front Aïe 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 Il y va Il y va Non il n'y va pas ça Oh non pas ça Keylon Pas ça Ah oui j'ai tapé On n'a pas abîmé la voiture Heureusement Heureusement mais Il est repassé Attention côte à côte Après l'avantage c'est que Russell Il n'a pas une voiture hyper performante Donc c'est pour ça que On peut essayer de tenir un petit peu Il part à l'extérieur Notre coéquipe aussi Il y va Il y va aussi Schwarzman Oh là 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 Russell il est passé Russell est passé Malheureusement là Si Russell passe maintenant A 3 tours de la fin Est-ce qu'on va réussir à le revenir sur lui Si on a le DRS Ouais mais sinon c'est foutu Ok on va avoir le DRS On va l'avoir clairement le DRS de Russell Pour essayer d'aller récupérer cette P7 Schwarzman derrière Il est 9ème Il aura mon DRS Il aura mon DRS Mais il va vouloir y aller Il va vouloir y aller Regardez ça Ah là 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 Nous on va passer sur Russell On vient récupérer cette P8 Et Schwarzman tient Schwarzman il tient Let's go On le dive Il tente Ferrari Le père de Ferrari Il tente au dive Schwarzman non Pas soin Schwarzman C'est pas possible Schwarzman qui perd tout Il était dans les points Que s'est-il passé entre lui Et la Ferrari Que s'est-il passé C'est pas possible Il était dans les points On avait la course pour nous Et il vient tout perdre Oh c'est pas possible On va regarder ce qu'il vient de se passer C'est terrible C'est terrible Je ne m'en remets toujours pas Le spin de Schwarzman Qui avait les points C'était exceptionnel Il avait les points Et malheureusement non On ne le voit plus Dans cet angle là Parce que forcément il a spin Et il vient tout perdre Ici à deux tours de la fin Il faut que j'arrête A chaque fois je la perds ici même A chaque fois je la perds ici même Il va y aller au dive Il va y aller au dive Il va y aller Oh c'est chaud A deux tours de la fin A deux tours de la fin Est-ce qu'on peut garder la P7 Ou est-ce qu'on est en train de tout perdre En se battant avec lui justement Il n'y va pas sur XT J'aurai le DRS en plus Enfin il aura le DRS pardon Il aura le DRS Il va falloir se défendre Dans la ligne droite Il va falloir faire une bonne accélération On arrive dans l'avant dans les tours L'avant dans les tours de second prix Avec les trois safety cars Ça va être dur Ça va être terriblement dur La Ferrari qui est en train de passer sur Sainz Enfin sur Russell Non il n'a pas réussi Mais attendez mais Russell Il a une pointe de vitesse trop incroyable Il a une pointe de vitesse incroyable 45% sur les pneus 46 même 46% Deux tours à tenir Deux tours Il va passer là la Ferrari Il va passer là Sainz Je crois qu'il va y aller Sainz Il va y aller Sainz Il y passe Sainz qui y va Il y a les Sainz Si je le regarde en plus je vais dans l'herbe Non mais Sainz Mais il est déchaîné Sainz Sainz il a tué mon coéquipier Et il veut nous tuer là Il pleut dans 5 minutes C'est bon C'est bon il pleut dans 5 minutes On n'aura pas de pluie pour la fin de course Il y a Vettel aussi On ne l'a pas vu venir Vettel Qui est en train de passer Vettel qui est passé sur Russell On a créé un troupeau les gars On a créé un troupeau Il y a 10 voitures derrière nous Tout le GP est derrière nous On arrive officiellement dans le dernier tour C'est le dernier tour De ce Grand Prix C'est maintenant qu'il faut te donner les gars On a la seconde sur Vettel je crois en plus Il semble qu'on a la seconde sur Vettel Ils sont revenus à une vitesse folle Et c'est Russell qui est revenu en plus Il a redépassé Et c'est Sergio Perez qui vient à s'imposer Félicitations Suivi du pilote Mercedes Du deuxième pilote Mercedes Et ensuite c'est la Red Bull Encore une fois le top 4 Ils ne changent pas pour l'instant Ils sont toujours aussi performants Mais là on est en train de se battre pour la P7 Oh l'erreur Je freine un petit peu Je suis sûr un petit peu loupé On n'a pas perdu trop de temps On n'a pas perdu trop de temps Attention Russell Est-ce qu'on peut la tenir ? Russell il est là sur l'extérieur Vettel aussi il est là On va utiliser un peu de RS Je vais essayer de freer les taux Pour lui laisser la place Pour quand même garder l'intérieur Allez la dernière Axel La dernière Axel Accélère Accélère À l'extérieur il va y aller À l'extérieur Qui va la chercher la P7 ? Il va le faire Let's go Let's go oui Un grand prix de folie Franchement le podium Rien à dire Ils sont trop forts Ils sont trop forts Ils ont un rythme incroyable Mais par contre nous P15 ou P7 Leclerc P17 Tout P6 Notre coéquipier n'est pas là C'est terrible La dernière accident Qui lui a tout causé malheureusement On va finir avec le classement On est 8ème du classement général Regardez-moi ça incroyable Même Russell Il est 9ème C'est de la folie On est devant des Pilates Devant Sainz Sainz a gagné 0 points finalement C'est incroyable En tout cas merci beaucoup D'avoir été là pendant cet épisode N'hésitez pas à me dire dans les likes Et dans vos commentaires Si ça vous a plu Merci infiniment C'était le 3ème épisode Hâte d'aller au 4ème Merci beaucoup à tous Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada